... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'Actu, consacrée à la question « Quelle gestion du risque pour l'assurance maladie après la crise sanitaire ? » Je m'appelle Pauline Garé et je suis avec Edouard Nicole. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons tâcher de répondre à cette question. Tout d'abord, il est assez difficile en un sens de limiter le champ de la gestion du risque. C'est d'ailleurs ce qu'avait souligné l'Inspection générale des affaires sociales dans son dernier rapport consacré aux indicateurs de la gestion du risque en lien avec la précédente coge. Pour nous, la gestion du risque maladie recouvre un ensemble d'actions ayant pour vocation d'améliorer l'efficience du système de santé en lien avec les politiques de santé publique. Elle vise donc à assurer à la population un meilleur soin au meilleur coût. La gestion du risque est d'autant plus importante que les dépenses d'assurance maladie sont conséquentes. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, s'élevé à plus de 239 milliards en 2021, et les dépenses d'assurance maladie représentent plus de 10% du produit intérieur brut. Plus précisément, se dessinent quatre missions plus précises pour la gestion du risque. Améliorer la prévention, améliorer l'accessibilité des soins, améliorer la qualité et la pertinence des prises en charge, et dans un dernier temps, améliorer la lutte contre la fraude dans un objectif de régulation des dépenses de santé. Pour ce faire, l'assurance maladie bénéficie de plusieurs leviers, la négociation, le financement, l'accompagnement et le contrôle. L'assurance maladie, par ailleurs, n'est pas le seul acteur qui participe à la gestion du risque, et de nombreux acteurs y concourent. Au-delà, bien sûr, de la CNAM, des CEPAM, des DRSM ou encore des UGCAM, on retrouve également l'UNCAM, les directions de la coordination de la gestion du risque en région, l'État, à travers l'action du gouvernement, mais également les agences régionales de santé, les professionnels de santé libéraux et leurs représentants, de même que les établissements. Également, y concourent aussi les organismes complémentaires, les employeurs, mais aussi les patients. Edouard va désormais vous présenter la petite histoire de la gestion du risque. Effectivement, merci Pauline. Le terme de gestion du risque, qui est pourtant présent dès la création de l'assurance maladie, a trouvé un renouveau en 1996, en lien avec les plans d'action établis au niveau local. C'est finalement la loi du 13 août 2004 qui vient consacrer l'expression de gestion du risque en prévoyant des orientations votées par le Conseil de la CNAM. La loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST, Hôpital, Patients, Santé, Territoire, prévoit un partage des responsabilités entre d'une part l'État et d'autre part l'assurance maladie, qui repose alors sur un contrat pluriannuel État-UNECAM. Ce contrat détermine les objectifs de gestion du risque et les actions mises en œuvre pour les atteindre, avec une compétence régionale confiée aux ARS et à une instance de concertation régionale, ARS, Assurance maladie, dénommée la Commission régionale de gestion du risque. Alors, orientée sur une logique de maîtrise médicalisée des dépenses, d'efficience et de pertinence des soins, la GDR a bien sûr été marquée par la crise sanitaire. Tout le monde se souvient, à notre avis, de la fameuse phrase prononcée par le président de la République en pleine crise, le « quoi qu'il en coûte », une phrase qui va totalement à rebours de la logique même de la GDR, qui est basée sur une logique de maîtrise des dépenses. Cela ne sonnait-il donc pas, en un sens, le glas de la gestion du risque pendant la crise sanitaire ? Face à cette idée de laisser filer les dépenses, la gestion du risque par l'assurance maladie a-t-elle encore un avenir ? Au-delà de cette question qu'on pourrait qualifier d'iconoclaste, il s'agira surtout, pour nous, de s'intéresser aux effets de la crise sanitaire sur la gestion du risque et à ses perspectives. Merci, Edouard. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les perspectives de la gestion du risque pré-crise sanitaire et aux prémices de la crise sanitaire, avant de voir dans un second temps les impératifs immédiats et à plus long terme qui découlent pour la gestion du risque. Donc, comme on vous l'a dit, la gestion du risque, c'est avant tout une responsabilité partagée entre l'assurance maladie et l'État. Cette responsabilité, elle se traduit principalement au travers de deux documents. Tout d'abord, un contrat pluriannuel de gestion du risque conclu entre l'État et l'UNCAM, qui est devenu en 2016 le plan national de gestion du risque et d'efficience des soins, qui fait l'objet d'une déclinaison au niveau régional avec les directions de la coordination GDR. Le second document, très important, c'est la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et l'ACNAM. La gestion du risque était déjà présente dans les années 2000. Depuis quelques coches, on se concentre également sur les objectifs qui sont également dans la stratégie nationale de santé. Et bien sûr, ces conventions d'objectifs et de gestion sont déclinées au niveau local à travers les CPOG, qui vont venir apporter aux organismes des indicateurs au niveau local, mais également au niveau régional. Comme on vous l'a dit, les missions sont assez diverses. Et avant la crise sanitaire, il y avait quand même des actions déjà mises en œuvre de manière assez avancée. Et nous allons nous concentrer sur les trois premières missions présentées en introduction. Effectivement, et s'agissant de la première mission, l'amélioration de la prévention, l'assurance maladie va intervenir tant du point de vue de la prévention individuelle que de prévention collective. D'un côté, s'agissant de la prévention individuelle, ça va passer essentiellement par une prise en charge financière de certaines prestations et soins de santé, par exemple les vaccins, patch anti-tabac, ou encore plus récemment les consultations à fort enjeu de santé publique, par exemple. Et puis d'un autre côté, s'agissant de la prévention collective, on peut citer le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire qui finance des programmes de prévention collective ciblée, tels que des programmes de dépistage de cancer. Et plus récemment, on a également des structures d'appui à des actions de prévention qui ont été mises en place par l'assurance maladie, telles que la plateforme Sofia, en 2009, à destination des patients diabétiques. Et à côté de la prévention, la deuxième mission, c'est l'amélioration de l'accessibilité des soins. Tout à fait. L'idée étant, pour l'assurance maladie, de pouvoir lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Ces actions peuvent se décliner en deux champs. Un champ permettant de favoriser l'accessibilité géographique, à travers notamment l'idée de libérer du temps médical, via la mise en place et le financement d'assistants médicaux. Il y a l'idée également d'attirer des professionnels de santé, notamment en favorisant l'exercice regroupé et coordonné avec les MSP, mais également les centres de santé, mais aussi de pouvoir permettre à chacun d'avoir accès à un médecin, malgré la distance géographique. Et c'est dans ce champ qu'intervient notamment la télémédecine. L'autre pan de l'accessibilité, c'est bien sûr l'accessibilité financière et l'accès au droit, qui se traduit déjà dans un premier temps par la Puma et la complémentaire santé solidaire. La mise en place du 100% santé depuis 2021, et la politique conventionnelle qui permet aussi de mettre en place une maîtrise médicalisée des dépenses, au travers notamment de l'Optam et des Optamco. D'autres services, bien sûr, comme les MISAS, permettent de concourir à cette accessibilité financière et à l'accès au droit des patients. S'agissant de la troisième mission en matière de gestion du risque, c'est l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prises en charge. Alors, cette amélioration, avec Pauly, nous avons relevé trois grandes orientations pour l'assurance maladie. L'assurance maladie va chercher à appuyer tout d'abord la logique de parcours, une logique qui a commencé à naître en 2004 avec les parcours de soins coordonnés autour du médecin traitant et qui a pris véritablement son essor dans les années 2010. Et l'idée de ces parcours, c'est d'envisager la prise en charge du patient de manière globale. Et donc, cela va avoir un intérêt tout particulièrement pour les patients atteints de maladies chroniques qui doivent aller consulter des médecins, des professionnels de santé régulièrement, tant à la ville qu'à l'hôpital. Pour, justement, appuyer cette logique de parcours, on peut relever trois éléments. Il y a premièrement une réforme du financement qui est en cours. On souhaite faire diminuer la part de financement liée à l'activité, que ce soit en établissement MCO ou en ville avec les professionnels de santé libéraux, pour augmenter la part de financement liée à la qualité, à la pertinence et à l'épisode de soins. Et donc, en ce sens, on va retrouver les expérimentations dites article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, financées par l'assurance maladie. Il y a deuxièmement de nouveaux dispositifs d'exercice coordonnés qui ont été créés et mis en place. Il y en a certains que Pauline vous a détaillés précédemment, les maisons de santé, les centres de santé, et puis également les CPTS, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, créées en 2016 et bénéficiant d'un financement depuis la CI de 2019. Et puis, à côté de ce levier financement, il y a un levier accompagnement par l'assurance maladie. Il y a des personnes qui sont dédiées à cela dans les CEPAM et qu'on dénomme aujourd'hui les ROC, les référents des organisations coordonnées. Et puis, troisième élément, il y a également l'amélioration de l'articulation ville-hôpital pour appuyer cette logique de parcours. Il y a à nouveau les CPTS, mais également, là, directement par l'assurance maladie, le PRADO, le programme d'aide au retour à domicile. Ensuite, à côté de cette logique de parcours, il y a également la promotion des bonnes pratiques par l'assurance maladie. Une promotion des bonnes pratiques tant à l'égard des professionnels de santé libéraux, ça peut passer par la ROSP, la Rémunération sur l'objectif de santé publique, ou également, au niveau local, par le biais de l'action des dames, des délégués à l'assurance maladie qui vont accompagner les professionnels de santé libéraux dans leur installation. Mais c'est une promotion des bonnes pratiques qui va également s'adresser aux établissements de santé par le biais de la conclusion de CAQS, de contrats pour l'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. Et puis, à côté des parcours, des bonnes pratiques, il y a, on peut le rappeler, le vote du taux de remboursement des médicaments par l'UNICAM, qui, on le rappelle, est en fonction du niveau de service médical rendu. Par exemple, on peut citer le déremboursement de l'homéopathie annoncé en 2019 et entré en vigueur effectivement au 1er janvier 2021. Pour conclure sur ce panorama de présentation des différentes missions de la GDR avec des actions récentes en la matière, on peut relever que l'ONDAM était depuis 2010 respectée et donc l'évolution des dépenses de santé maîtrisée. On pouvait donc dire, grosso modo, que les actions GDR portaient en un sens leurs fruits. Pour autant, on a souhaité, déjà avant la crise sanitaire, commencer à réfléchir un petit peu sur la GDR, voir s'il fallait la repenser pour la rendre davantage efficiente. Une réflexion a donc commencé fin 2019, mais cela sans savoir qu'une crise sanitaire se profilait à l'horizon. Merci, Edouard. En effet, la gestion du risque a été fortement collusionnée par la crise sanitaire. On peut le voir, l'objectif national de dépense d'assurance maladie, l'ONDAM, initialement fixé à 2,3 % fin 2019, a été relevé à 9,4 % si on regarde la LFSS pour 2022, et ce, afin de prendre en compte les différentes dépenses liées à la crise sanitaire et certains enseignements qui ont pu en être tirés. Derrière cette évolution, on constate cependant de véritables disparités, avec tout d'abord une forte hausse des dépenses d'indemnités journalières, avec une progression de 33,4 % en 2020 pour l'assurance maladie obligatoire, en lien, par ailleurs, avec les indemnités journalières dérogatoires, mais également les dépenses de biologie médicale qui ont connu une forte hausse, avec un pourcentage d'augmentation de 37,4. A contrario, on a pu constater une chute de certains autres soins, et notamment la consommation de soins de ville liées au ralentissement, voire à l'arrêt de l'activité médicale en ville. On note une baisse de 4,2 % de la consommation de soins de généralistes et de 5,6 % pour les médecins spécialistes. La crise sanitaire a par ailleurs demandé aux organismes de faire des arbitrages et de réaffecter temporairement certains salariés. Il apparaissait dès lors nécessaire de laisser de côté certains indicateurs et de revoir les réflexions autour de la gestion du risque. D'autant plus que l'atteinte de certains indicateurs était un peu remise en cause. On pense notamment à l'atteinte de l'objectif de 1 000 CPTS à l'horizon 2022, qui a dû être revu. Cependant, l'assurance maladie a aussi profité de la crise sanitaire pour développer de nouvelles activités, notamment en lien avec le aller vers. On pense notamment à la mise en place des brigades de contact tracing, le développement de téléservices, et bien sûr la prise en charge de la vaccination contre la Covid-19. Elle a également maintenu son engagement auprès des assurés les plus fragiles, notamment au travers de ses centres d'examens de santé. Édouard va désormais vous parler des conséquences qu'a pu occasionner la crise sanitaire. Effectivement, Pauline vient de vous présenter les dépenses immédiates générées pour le système de santé, mais il y a aussi des dépenses futures qui pourraient survenir. Et cela de plusieurs manières. Là, vous avez effectivement plusieurs risques qui s'affichent. Il y a tout d'abord une baisse des dépistages qui a été constatée. Le président de la lutte contre le cancer a notamment alerté sur une baisse de 23% des dépistages en 2020, ce qui représente environ 100 000 cancers. Idem concernant le VIH, avec une diminution de 14%. Il y a deuxièmement une déprogrammation de certains soins. En matière de chirurgie, par exemple, on constate une baisse d'environ 15% des séjours en 2020. Et on le rappelle, toute intervention qui n'est pas réalisée peut occasionner une perte de chance pour les patients. Troisièmement, on constate également une hausse des comportements addictifs liés à l'alcool ou au tabac qui, on le rappelle, sont à l'origine de pathologies lourdes. Et puis, quatrièmement, il y a des conséquences sur la santé mentale, sur les jeunes notamment. Et plus largement, Santé publique France rapporte, par exemple, qu'en février 2021, 34% des personnes interrogées présentaient un état anxieux ou dépressif. Et à côté de ces quatre constats, la Cour des comptes relève l'ampleur encore inconnue des séquelles liées à l'infection par la Covid-19 et au long séjour en réanimation. Maintenant que nous avons abordé la question des dépenses, il y a également un autre sujet, celui du renouvellement du rôle de l'accompagnement par l'assurance maladie, Pauline. En effet, merci Edouard. La Covid-19, elle a aussi amené l'assurance maladie à revoir certaines de ses activités. Tout d'abord, elle a dû compenser la baisse d'activité des médecins via le déploiement du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité, le DIPA. Selon l'adresse, 173 millions d'euros ont ainsi été versés aux médecins généralistes et 471 millions d'euros aux médecins spécialistes. Au-delà de la première vague, il a bien sûr également fallu accompagner les établissements de santé en lien avec les fluctuations d'activités. Il a aussi fallu accompagner l'évolution des pratiques des professionnels. Et c'est ce qui s'est passé, notamment en favorisant le recours à la consultation. On note une prise en charge à 100% de la téléconsultation à compter du 20 mars 2020 et surtout une augmentation du nombre des actes. On est passé de 140 000 téléconsultations remboursées en 2019 à 18,4 millions d'actes en 2020. Et l'objectif d'un million d'actes pour 2021 avait d'ailleurs été dépassé dès le mois de janvier. La télésurveillance également a pu être mobilisée via un relâchement du cadre réglementaire. Et c'est le cas notamment avec le dispositif Covid-Homme déployé par l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour accompagner les malades du Covid restés à domicile. Il a également fallu mettre en place de nouveaux téléservices, tant à destination des professionnels de santé, mais également à destination des assurés et des employeurs, notamment pour la déclaration des indemnités journalières dérogatoires en lien avec les nouvelles modalités d'arrêt de travail mises en place pendant la crise sanitaire. Au-delà de tous ces impératifs, cependant, on a également vu, mis en exergue, certaines limites, certains reproches que l'on pouvait faire à la gestion du risque, notamment l'idée qu'on encourageait le volume d'actes et qu'on prenait peut-être moins en charge la pertinence et la qualité des soins, l'idée également d'un manque d'investissement dans les structures hospitalières depuis quelques années, l'impréparation face aux crises sanitaires au regard des conséquences de la Covid-19 pour l'hôpital et, bien sûr, un manque de fluidité dans l'articulation via l'hôpital. Tous ces constats amenaient à un besoin d'évolution et, en tout cas, à des impératifs immédiats à prendre en compte. Absolument, Pauline. Et s'agissant des impératifs immédiats qui ne pouvaient pas t'attendre, eh bien, c'est la maîtrise des dépenses de santé, en particulier de biologie qui, comme Pauline vous l'a montré tout à l'heure, ont connu une forte hausse. Et puis, il y a également la question liée à une éventuelle relocalisation de la production en France des médicaments. Et puis, d'un autre côté, il y a également la prévention. Il s'agit de reprendre vigoureusement et rigoureusement ces campagnes de prévention, notamment auprès des plus vulnérables, après l'alerte, on l'a montré, sur les chiffres très faibles de l'année 2020. Mais à côté de ces impératifs immédiats, il y a également eu, en parallèle, la reprise des chantiers existants à l'aune de quatre autres enjeux mis en lumière par la crise. Merci, Édouard. En effet, la crise sanitaire demandait également, une fois les grosses vagues passées, de reprendre certains chantiers préexistants, dans l'idée tout d'abord de placer le patient au centre de sa prise en charge en tant qu'acteur, d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins, mais aussi l'articulation ville-hôpital et d'inclure davantage les problématiques hospitalières dans la gestion du risque. La réponse à ces quatre grands enjeux, elle passe notamment par la poursuite du développement de la télémédecine, dans un premier temps. La téléconsultation, elle va rester prise en charge à 100% jusqu'au 31 juillet 2022. Et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 prévoit, elle, une prise en charge de la télésurveillance. Cependant, si on regarde le rapport de la Cour des comptes, on note qu'il reste encore certaines barrières à lever pour favoriser véritablement l'essor de la télémédecine. Il s'agit notamment de favoriser l'accompagnement des professionnels de santé au-delà des aides à l'équipement, de mieux les former, mais aussi de travailler sur l'interopérabilité des outils numériques mis à disposition des professionnels de santé et des agences régionales de santé. Il faut également développer encore plus l'exercice regroupé et coordonné, et ce, afin de réussir véritablement l'articulation via l'hôpital. Pour cela, on a vu se mettre en place des organisations permettant de favoriser le développement des CPTS avec un booster CPTS en lien avec les ARS. 173 CPTS ont ainsi été signés fin 2021, et le volet CPTS a d'ailleurs été renforcé récemment par la signature d'un nouvel avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel, faisant que les CPTS participent désormais à l'articulation ville-hôpital, notamment en lien avec le nouveau service d'accès aux soins. Il apparaît aussi nécessaire de travailler autour de certaines considérations qu'on retrouve dans le Ségur de la santé. Il s'agit notamment de repenser la qualité des soins, à contrario de la T2A, et de transformer les modalités d'investissement en santé, et d'accompagner tant les praticiens hospitaliers que les praticiens libéraux en matière de prescription et d'évolution des pratiques. Le dernier sujet, sans doute, c'est de développer un petit peu plus les logiques de parcours patient, dans l'idée de passer d'une logique de parcours de soins à une logique parcours de santé, avec un patient assuré, lui-même acteur de sa santé, notamment en mobilisant le télésoin. Cependant, un autre mouvement de réflexion autour de la gestion du risque se précise un petit peu plus au sortir de la première vague. Effectivement. En parallèle aux enjeux décrits par Pauline, il y a toute une série de considérations qui va appuyer l'idée d'une réforme de la GDR. Il y a premièrement des évolutions structurelles récentes, les maisons de santé, les CPTS, ou encore le virage numérique, dont il faut tenir compte. Il y a deuxièmement l'intérêt d'accroître la légitimité et la crédibilité de l'assurance maladie en matière de GDR. Troisièmement, il s'agit de donner un nouvel élan aux actions fructueuses des dernières années qui ont pu subir un ralenti, voire un arrêt, lié à la crise. Et puis quatrièmement, il ne faut pas oublier les agents de la Sécurité sociale qui travaillent dans ces services de la GDR, qui ont pu connaître une perte de sens. Et donc là, il peut s'agir de renouveler l'intérêt pour ces agents. C'est pourquoi, fin 2020, et sous l'impulsion en particulier du nouveau directeur général de la CNAM, Thomas Fatome, une réflexion sur la rénovation de la GDR est alors initiée. Elle aboutira au programme Rénov' GDR mi-2021. Alors, s'agissant de ce programme Rénov' GDR, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, si on s'attarde sur la logique, eh bien, on relève que ce n'est pas une révolution, c'est une rénovation, comme l'indique son nom. Et il y a trois piliers dans cette logique. Le premier, c'est rénover les outils de GDR dans une logique d'offre de services et multicanal. Deuxièmement, appliquer ces outils et méthodes au grand poste de maîtrise médicalisée. Et puis, troisièmement, à plus long terme, porter des projets de transformation structurant pour le système de soins, par exemple, des actions de prévention ambitieuses ou encore développer la logique de parcours. Et donc, maintenant, si on entre davantage dans les détails de ce programme Rénov' GDR, sans s'y noyer, eh bien, qu'avons-nous ? On a un programme, 11 axes, 32 chantiers et puis toute une série, pardonnez-moi, d'initiatives et d'actions de court terme. Si on veut essayer de résumer ce programme et de manière très humble, eh bien, on pourrait retenir quatre grandes idées. Premièrement, développer une véritable stratégie pluriannuelle de la gestion du risque, reposant sur des actions de GDR plus transversales et une meilleure coordination à tous les échelons. Deuxièmement, renforcer le dispositif de veille scientifique et de comportement des acteurs. Troisièmement, optimiser l'organisation en favorisant les synergies entre services administratifs et médicaux, mais également avec l'ensemble des partenaires. Et puis, enfin, quatrièmement, capitaliser sur la data disponible pour accentuer la pertinence et l'impact des actions de gestion du risque. Pour accompagner ce nouveau programme, et d'ailleurs signe de l'importance accordée à la gestion du risque, une direction GDR au sein de la CNAM a été créée en juin 2021, s'appuyant là sur un lien fort avec le réseau maladie. Maintenant que nous avons parlé des constats des conséquences immédiates de la crise sanitaire, eh bien, Pauline va commencer à vous présenter les perspectives qui attendent la gestion du risque. Merci, Edouard. En effet, il reste encore des perspectives riches pour la GDR malgré la crise sanitaire. Et tout d'abord, il s'agit de continuer, dans un premier temps, de développer l'approche par pathologie à fort enjeu. C'est le cas notamment des maladies cardio-neurovasculaires. On sait que s'il y a un défaut d'action structuré dans ce domaine, on pourrait compter chaque année 160 000 patients porteurs de ces pathologies CNV supplémentaires pour des dépenses supplémentaires de 400 à 600 millions d'euros qui seraient alors consacrées à ces pathologies. Et dans ce cas-là, il apparaît important de développer dans une logique de parcours les parcours insuffisants cardiaques. La santé mentale, un autre grand enjeu de la crise sanitaire, concerne aujourd'hui plus de 8 millions d'assurés avec une dépense affectée de 22,7 milliards d'euros. L'assurance maladie pourrait, entre autres, favoriser l'extension de certaines expérimentations qui ont pu être menées en région autour des risques liés à la santé mentale. Au-delà, c'est surtout peut-être l'organisation territoriale qu'il faut revoir. Ce nom, Edouard, va vous parler. Effectivement. Et si on reprend des propositions du rapport charge et produit de l'assurance maladie pour 2022, eh bien, on peut, en résumé, on peut prendre, pour exemple, 5 propositions. On pourrait accélérer le déploiement des structures d'exercices coordonnées, par exemple, en renforçant l'accompagnement des porteurs de projets par les CEPAM, et le corollaire, ce serait d'affiner progressivement les indicateurs d'évaluation pour ces contrats. Deuxièmement, renforcer et diversifier l'émission des structures d'exercices coordonnées. Troisième proposition, lancer des expérimentations sur les équipes de soins primaires et spécialisées afin de mieux définir les missions et les modes d'organisation, et alors d'en retenir un modèle qui pourrait être généralisé au plan national. On pourrait également lancer des travaux de réflexion pour anticiper l'entrée dans le droit commun d'expérimentation fructueuse issue de l'article 51. Ou enfin, encore, cinquième proposition, engager des travaux préparatoires à la mise en place dans le cadre conventionnel de financement collectif incitatif à la qualité et à la performance. Et puis, troisième grand axe, il pourrait s'agir de renforcer la promotion de la santé auprès des populations éloignées des systèmes de soins, et on irait alors vers une coproduction des actions de prévention. D'abord, on pourrait structurer le financement par l'assurance maladie d'équipes de recherche dédiées à la promotion de la santé. Ensuite, on pourrait également soutenir l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire, en partenariat avec l'éducation nationale. Et puis, enfin, on pourrait, pour terminer, généraliser le programme Mission Retrouve ton Cap, qui, effectivement, est une expérimentation fructueuse. Et on le rappelle, c'est une expérimentation qui vise à permettre une prise en charge précoce et pluridisciplinaire des enfants âgés de 3 à 8 ans à risque d'obésité, notamment dans des familles soumises à des fragilités socio-économiques. Et puis, au-delà de l'approfondissement des actions GDR existantes, eh bien, Pauline va commencer à vous présenter ce qu'il en est de l'évolution du cadre global de la GDR. Merci beaucoup, Edouard. En début d'année 2022, a été diffusé le nouveau plan national de gestion du risque et d'efficience des soins, qui reprend en grande partie les tendances qu'on pouvait voir, ceci dit, dans le précédent plan. Ces 4 principales orientations sont la poursuite et le renforcement des actions de prévention, la structuration de l'offre de soins autour des organisations de soins coordonnées et des parcours, l'amélioration de la pertinence et de l'efficience des prescriptions, ainsi que le renforcement de la lutte contre les abus et les fraudes. Si ce plan ne s'adosse pas, comme le précédent, à un plan d'économie de plusieurs milliards, on peut toutefois noter que l'assurance maladie a chiffré certaines de ses retombées. Les orientations stratégiques pour la gestion du risque de l'année 2022, elles sont donc aujourd'hui définies en cohérence avec ce plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins, mais également, bien sûr, pour les 2 ou 3 années à venir, avec le programme Rénov-GDR. Bien sûr, les perspectives ne s'arrêtent pas à ce plan national de gestion du risque et d'autres éléments offrent aujourd'hui des perspectives à la gestion du risque. Effectivement, Pauline, on peut citer tout d'abord une lettre réseau de la direction déléguée à la gestion et à l'organisation de la CNAM sur les orientations de la GDR pour 2022. Une lettre réseau qui a été diffusée début mars dernier en vue de donner de la visibilité aux organismes du réseau sur les actions GDR à venir pour l'année 2022. Et puis, on vous le rappelle, mais effectivement, cette année est une année de conclusion de nouvelles coges. Et donc, on attend, en principe, une nouvelle coge, et à CNAM 2023-2027. Mais à notre avis, au regard du PNG Dress et puis du programme Rénov-GDR, il y a sans doute peu d'évolutions notables attendues dans la nouvelle coge. Et puis, il ne faut pas oublier la nouvelle stratégie nationale de santé 2023-2027, qui est également, elle aussi, attendue en fin d'année. Et puis, au-delà, on peut avoir un regard un peu plus loin, avec là plus des incertitudes. On pourrait se demander si on ne pourrait pas systématiser le programme Rénov-GDR sur une logique biannuelle, par exemple, pour se calquer sur le PNG Dress, permettre plus de mobilité, renforcer un dynamisme du programme, plutôt que d'attendre, effectivement, une nouvelle coge tous les cinq ans. Et puis, pour terminer, on peut citer le rapport du H-CAM, du Haut Conseil pour l'Avenir de l'assurance maladie, qui propose plusieurs pistes pour revoir l'articulation assurance maladie de base et assurance maladie complémentaire. On y trouve notamment le projet Grande Sécu, une idée qui a été rejetée par le président de la République actuelle. Alors, pour autant, toute piste de réforme n'est pas écartée. Et heureusement, Pauline et moi, nous le disons, parce qu'effectivement, il y a des lacunes dans le système actuel, du point de vue, notamment, de la gestion du risque. Parce qu'effectivement, il y a environ 4% de la population, encore, qui reste sans assurance complémentaire et donc qui s'expose à des restes à charge importants. On rappelle que ces 4% de la population, eh bien, on va y trouver essentiellement des populations vulnérables. Pour conclure, comme nous l'avons vu, la gestion du risque pour l'assurance maladie a traversé une sacrée période. Elle était sur une bonne lancée avant la crise sanitaire, avec de nombreuses actions qui étaient menées. Mais voilà, la Covid-19 est arrivée et a porté un coup dur à la GDR dont on pouvait alors questionner le futur. Une fois surprise passée, pour autant, l'assurance maladie a su s'adapter et a repris progressivement en main l'émission de la GDR. Cette reprise s'illustre par une continuité des actions mises en œuvre, mais également par des enseignements qui ont été tirés de la crise sanitaire. Les perspectives de la GDR nous apparaissent riches et le plein déploiement à venir du programme Rénov' GDR est, à notre avis, une très belle illustration. Avant de clore cette présentation, nous souhaiterions procéder à quelques remerciements. En effet, on aimerait d'abord remercier toute l'équipe de l'EN3S et plus particulièrement Naïma Zarad, Gaïa Balian, qui est en régie également Didier Safar qui est en régie, Joséphine Bress, que je ne repère pas, et surtout Marie Rapi qui est venue nous voir en répétition. Et puis également, hors de l'EN3S, nous souhaiterions remercier aussi Laurence Dauphi, directrice GDR à la CNAM. Pauline et moi, vous remercions pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada